Hey what's up, ça que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Trois exercices pour fracasser ce pectoraux, avoir des gros pectoraux, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais avant tout je sais, tu vas me dire dame, tu as déjà fait cette vidéo là et tout, ouais mais là regarde où on est, regarde le décor, regarde moi ce décor, ça ne sera pas pareil, là ça sera mieux, d'accord ? Mais cette vidéo sera surtout pour ceux qui ont la flemme de regarder les programmes ou de suivre les programmes et ceux qui ont du mal justement à bien sentir leurs pectoraux et ceux qui veulent développer leurs pectoraux pour avoir des gros pecs, d'accord ? C'est pour ça, c'est pour eux, c'est pour ces gens là que je fais cette vidéo. Bien entendu dans les pectoraux il y a une part de génétique, d'accord ? Il y a des personnes où génétiquement ils arrivent à bien développer leurs pecs, ils arrivent à avoir des gros pectoraux facilement et rapidement en faisant les minimums. Et il y a les autres comme moi où vraiment il faut qu'ils fracassent, il faut qu'ils fassent des techniques d'entraînement, il faut qu'ils fassent du taijutsu pour avoir des gros pecs. Et aujourd'hui c'est le taijutsu qu'on va faire, d'accord ? Je vais te montrer mes meilleures techniques. Bon, si tu sais mes programmes, c'est les techniques que je vais utiliser, mais je vais te les montrer parce que tu dois les assimiler, tu dois les faire, d'accord ? Que ce soit dans tes propres programmes personnels ou avec moi, tu vas les faire, c'est important. Avant de passer à la pratique, je tiens à dire quelque chose qui est important. Les pectoraux sont assez difficiles à développer parce qu'il y a trois parties. La partie basse, la partie au centre et la partie haute des pectoraux qui est la plus dure partie à développer, d'accord ? Là, je vais plutôt m'attaquer sur le bas et le centre des pectoraux, ok ? Le haut des pecs, j'en ai assez parlé, j'en ai fait beaucoup, je fais beaucoup de vidéos sur ça. On va parler du bas et du centre des pecs et de mettre de la viande dans les pectoraux. C'est pour ça qu'en général, beaucoup de personnes ont du mal à bosser les pecs. Il y a trois parties et ce n'est pas comme les autres muscles. C'est un gros muscle, très esthétique, mais qu'il faut travailler intelligemment pour pouvoir le voir. Alors, un des exercices que j'aime bien faire pour bien développer ces pecs, c'est le développer couché en unilatéral. Alors, j'ai déjà fait ça dans certains programmes de musculation que j'ai fait complets gratuits, mais j'aime bien te le montrer et je vais te le montrer. Et ça, c'est pour les gens qui ont du mal à sentir leurs pectoraux, d'accord ? En priorité. Ceux qui les sentent bien, faites-le aussi, vous allez exploser juste au niveau des pecs. Alors, tu gardes les halteros, tu en descends un et une, deux, trois, quatre, cinq. Ok ? Tu vas entre cinq et dix répétitions, même si je préfère que tu fasses dix répétitions. Pareil avec l'autre, une, deux, trois, quatre, cinq. Je m'arrête à cinq, mais tu fais dix. Et encore une fois, tu fais les deux. Une, deux, trois, quatre, cinq. Donc, théoriquement, tu en fais dix d'un côté, dix de l'autre et dix avec les deux. Ok ? Ça, ça te permet de bien sentir tes pecs et bien les pré-fatiguer. Moi, en salle de sport, je commence avec une charge légère. Je commence avec dix, quinze kilos et quand je commence à être chaud, je prends trente kilos. Je prends une charge moyenne et dès que j'ai fini, là, je passe à mes séries normales à quarante, cinquante kilos. Mais toi, fais avec tes charges, d'accord ? Tu commences en charge légère, charge moyenne et dès que tu sens que tu es bien chaud au niveau des pecs, eh bien, tu pourras faire ton développé couché normal en série normale et là, tu sentiras bien tes pecs. Ou tous tes autres exercices pecs, tu sentiras bien tes pecs. Deuxième exercice pour bien sentir ses pecs, c'est tout simplement l'écarter couché. Ok ? Alors ça, c'est un très, très bon exercice que j'ai aussi utilisé dans mes programmes. Je n'ai pas utilisé beaucoup, mais c'est un exercice à faire pour élargir sa cage thoracique, pour bien se tenir, mais aussi pour travailler le côté des pecs. Je vais voir si je peux, hop, bien te montrer. Tu as le côté des pecs juste là, là, c'est pour bien le sentir. Donc, il faut le faire, il faut faire ce mouvement. Après, attention, ne mets pas trop lourd, mets des charges légères, d'accord ? Ou moyenne, parce que c'est un exo où tu n'as pas trop de contrôle, d'accord ? Donc, fais attention, ok ? Moi, ce que j'aime bien faire, c'est, hop, tenir deux secondes. Une, deux, je rapproche doucement. Je redescends. Une, deux, je rapproche doucement. Hop, je redescends. Une, deux, je rapproche doucement. Hop, tu vois ? Et tu vas à 10 reps. Et tu verras, tu vas bien te détruire. Troisième exercice, qui est tout simplement le développé couché en prise serrée. Donc, tu serres bien tes haltères. Hop, tu les mets sur le haut des pecs, vers le haut des pecs, et tu montes, d'accord ? Tu descends, et tu montes, ok ? Tu descends, et tu montes. L'idée est de bien serrer ses haltères. Que ce soit à la descente, à la montée, tu les serres bien, et tu les montes bien haut. Tout le temps, essayant de contracter tes pectoraux. Ça va te faire mal, mais c'est important. Et c'est cet exercice-là qui va te permettre d'avoir des pecs bien séparés. D'avoir une bonne ligne, une bonne séparation au niveau des pectoraux. Alors, tu peux le faire en dynamique, tu vois, mais moi, je préfère bien contrôler le mouvement, d'accord ? Hop, hop. Si tu veux, tu peux tenir deux secondes aussi, en haut. Une, deux, tu descends. Hop, une, deux. Tu descends. Hop, une, deux. Tu descends. Hop, une, deux. Voilà. Et pour ces trois exos, moi, ce que j'aime bien faire, c'est de travailler en quatre fois dix répétitions, toujours. On est en prise de masse, donc je fais toujours des exos et des séries en type prise de masse. Quatre fois dix répétitions, une minute trente de repos. Donc, voilà pour ces exercices. Et comme je t'ai dit, les exercices de base sont les meilleurs, d'accord ? Il y a quelques variantes à faire. Comme je t'ai dit, pour bien sentir ces pecs, on n'a pas le choix. On doit faire ces variantes-là. Mais ça te fait du bien pour évoluer. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On a les pecs en points faibles. Donc, on doit les détruire. Comme tous les muscles qui sont en points faibles, il faut les détruire. De toute façon, que ce soit points faibles ou points forts, comme je t'ai dit, on va tout détruire. Bon, sur ce, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, mets un petit j'aime, mets un petit commentaire. Ça me fait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage ST' 501